26 finalistes et un seul vainqueur. La dernière étape de l'édition 2018 du concours de chansons de l'Eurovision se déroule samedi soir à Lisbonne. Lisbonne, capitale du Portugal, pays vainqueur du cru 2017 avec Salvador Sobral. Le lauréat sera désigné par un scrutin combinant les votes d'un jury professionnel et des téléspectateurs des 43 pays participants. Cet Australien a fait le long voyage spécialement pour l'occasion. J'ai trop de favoris. J'aime l'Allemagne, la Lituanie, l'Irlande, Chypre, la Finlande, le Danemark, ils sont trop nombreux. Bien sûr Chypre, dit ce polonais, mais j'aime beaucoup aussi Israël et maintenant que j'ai vu la répétition de la grande finale et les demi-finales, la Lituanie. Chypre est très soutenue en ce moment, estime cet anglais, mais nous pensons que l'Irlande peut jouer les outsiders. Trop de favoris pour cette édition de l'Eurovision à Lisbonne. La chanson israélienne a été numéro 1 des bookmakers, puis Chypre a occupé 7 places, mais d'autres chansons comme celle de la France et de la République tchèque comptent aussi parmi les favorites. Cela dit, le vainqueur pourrait aussi être un outsider, comme on a pu le voir lors d'édition précédente. De Lisbonne, Ricardo Figueira, Euronews.